Alors, on poursuit ce soir dans notre série sur l'Église locale. La semaine passée, on avait vu la question du culte dominical, qui est, donc, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. C'est plus que le culte, c'est le jour. Et j'avais présenté la position réformée voulant que le jour du Seigneur célébré le dimanche soit l'application du quatrième commandement dans la Nouvelle Alliance. On s'était principalement arrêté sur Hébreu chapitre 4, versets 9 et 10. Et maintenant, on va voir quelques éléments sur la rencontre du mercredi soir. Alors, je vais parler, par exemple, de la légitimité du mercredi soir. Mais avant, j'ai déjà entendu à quelques reprises des pasteurs affirmer qu'une Église est en santé lorsque les membres sont présents aux rencontres du mercredi et que si un membre devait choisir entre la rencontre du dimanche et celle du mercredi, il devait privilégier celle du mercredi. Alors, si quelqu'un parmi nous a entendu cela, je vous suggère de supprimer cela de votre mémoire. La rencontre dominicale demeure le quart de la vie d'Église et c'est le jour mis à part. Ceci dit, ça ne signifie pas qu'une rencontre à mi-semaine n'est pas nécessaire puis que ça devient facultatif. Dans l'Église primitive, les réunions duraient souvent toute la journée. De nos jours, les choses sont faites différemment. Alors, il est bon d'avoir une réunion de mi-semaine. Parce qu'à l'intérieur de nos réunions officielles, on cherche à couvrir les différents aspects. Alors, on ne pourrait pas tout mettre dans le culte. Le mercredi soir, c'est un enseignement qui n'est pas une prédication comme ce qu'on fait présentement. En plus, il y a un temps de prière en Église. Donc, ça serait impossible de tout mettre dans une même réunion sans prolonger de façon peut-être abusive. Donc, voilà pour le mercredi soir. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en dire plus. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé de traiter de la question de la confession des péchés. Et je présume que c'est basé sur le texte suivant. Jacques dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». En fait, ce verset est dans un contexte que nous devons considérer. Est-ce que ça veut dire qu'on doit prévoir un temps dans une réunion d'Église où chacun confesse ses petits péchés? On va regarder le contexte. Deux versets avant. « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que celui-ci prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera, on pourrait traduire par « guérira le malade » et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres. On n'est pas dans un contexte de réunion d'Église ici. Jacques parle de quelqu'un qui serait tombé malade et qui demande la prière des anciens. Et il se peut que la maladie soit causée par un péché. Ce n'est pas toujours le cas. Quand quelqu'un tombe malade, dans certains milieux, ils vont dire « c'est parce que tu as un péché, il faut faire attention. » Ce n'est pas toujours le cas. Paul a laissé Trofim à Millet parce que Trofim était malade. Il n'est pas question de péché. Timothée avait des problèmes à l'estomac et Paul ne lui dit pas de se repenser de ses péchés, mais de prendre un peu de vin. Mais ça se peut qu'une maladie soit causée par un péché. Autrement dit, il se peut que le Seigneur parle à un de ses enfants qui veut l'amener à faire une pause et que son enfant s'arrête pour qu'il rentre en lui-même et que Dieu utilise la maladie pour ça. Paul mentionne que dans l'église de Corinthe, il y en a qui ont profané le repas du Seigneur. Et donc, certains sont tombés malades et d'autres sont même morts. Alors, c'est un exemple qui montre que quelqu'un peut tomber malade à cause d'un péché. Alors, si quelqu'un a commis un péché, il est appelé à les confesser aux personnes concernées. Les uns aux autres, comme ce qui est écrit à l'écran, ne signifie pas devant tout le monde. Mais j'ai déjà parlé du pronom grec. Soyez soumis, ou plutôt soumettez-vous les uns aux autres. On avait vu que c'était face aux personnes concernées. Ici, c'est la même chose. Si j'ai péché envers quelqu'un, bien, je dois confesser mon péché envers cette personne-là. Donc, des séances où on dévoile nos combats, ce n'est pas toujours une bonne idée. Par contre, ce qu'on voit dans la Bible, c'est ce qu'on pourrait appeler des confessions communautaires, mais ce n'est pas une réunion où chacun dévoile ses propres péchés. On va lire un texte, un Samuel 12, 10. « Ils appelaient encore l'Éternel au secours et dire, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. » Les confessions communautaires se voient lorsque la communauté a péché ou s'est mise ensemble pour tomber dans le même péché. Par exemple, une église qui serait tombée dans l'égarement pourrait faire une confession communautaire. Il y a quelques décennies, il y avait un mouvement, le nom m'échappement, mais le fondateur, c'était un dénommé Armstrong. Et c'était un mouvement qui avait beaucoup d'hérésie. Et à un moment donné, le Seigneur les a visités puis ils se sont repentis communautairement de ces hérésies-là. Une église pourrait faire la même chose. Donc, ce qu'on voit dans la Bible, c'est des confessions communautaires. Lorsque l'église a commis en église un péché, mais on ne voit pas de réunion où tout le monde dévoile ses péchés personnels. Ce qui va contre ça, à mon avis, c'est dans Matthieu 18, « Si ton frère a péché, reprends-le. » Et s'il se repent, tu as regagné ton frère. S'il refuse de les écouter, d'écouter, prends avec toi une ou deux personnes à fait que toute l'affaire se règle sur la déposition de deux ou trois témoins pour que ça reste à l'interne. Alors, je ne vois pas de pertinence à ce qu'on connaisse les combats, les penchants de tout le monde. Je ne vois pas ça dans l'écriture. Par contre, ça se peut qu'une personne ait un combat puis demande à un frère de lutter avec lui dans la prière. Ça, c'est correct. Il faut bien choisir le frère ou la soeur. Ça prend une personne qui n'ira pas répandre ça partout. Mais sinon, des rencontres de confession, je ne vois pas ça dans l'écriture. On va parler maintenant de l'amand-briété. Vous savez que c'est très contesté chez certains, la question de l'amand-briété. Encore aujourd'hui, je me suis promené sur Facebook. Vous avez su pour la plupart qu'on m'a bloqué une publication ce matin. J'étais plus sur Facebook que d'habitude. J'ai vu quelqu'un qui contestait ouvertement la légitimité qu'une église demande à l'amand-briété. Est-ce légitime qu'une église demande à ce que les chrétiens s'engagent à devenir membre officiel de l'église? Est-ce légitime qu'une église limite certains privilèges aux seuls membres? La question n'est pas aussi simple. On va regarder quatre raisons qui posent certains à refuser d'être membre. Il y en a que c'est une certaine incompréhension biblique. À ce moment-là, un petit enseignement, puis c'est réglé. D'autres, c'est par insoumission. Je m'appartiens. Je décide. Je n'ai pas d'âge. Donc, finalement, c'est le manque d'engagement. D'autres veulent se protéger. J'ai été blessé ailleurs. Fait que là, je vais venir à l'église, mais je ne serai pas membre. La quatrième raison, c'est ce que j'appelle du papillonnage. Du manque qui se promène d'une église à l'autre à chaque dimanche. L'incompréhension biblique. Alors, cette première difficulté vient du fait que certains exigent qu'il y ait un verset qui dise clairement une consigne pour s'y soumettre. Curieusement, il n'y a pas de verset qui dit que ça prend un verset qui dise clairement une consigne pour qu'on s'y soumettre. Il arrive que ces personnes qualifient de légalistes les églises qui demandent la membriété. C'est comme tomber dans une tradition d'hommes ou des règles d'hommes. La vérité, c'est que la Bible ne s'exprime pas toujours par une consigne claire. Il y a des principes bibliques que l'on découvre à travers plusieurs textes. Par exemple, que dirions-nous si un couple nous disait qu'ils veulent adopter un enfant, mais sans remplir de papiers légaux sous prétexte que la Bible ne parle pas de papiers légaux? Ou qu'est-ce qu'on dirait d'un homme et d'une femme qui se sont promis l'un à l'autre tout en refusant le mariage légal sous prétexte que la Bible ne parle pas de s'enregistrer auprès du gouvernement, d'enregistrer son mariage auprès du gouvernement. C'est la même chose quand on vient au monde. Il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut que les parents informent le gouvernement. Tout ce que nous voyons, c'est qu'il y avait le recensement à l'occasion. Les chrétiens signent des papiers pour louer leur appartement ou pour acheter leur maison, ce que nous ne voyons pas dans la Bible. Et quand on arrive à la membriété, là, on joue sur les principes, que ce n'est pas biblique. Mais dans beaucoup d'autres trucs, ces mains chrétiens appliquent ce que la Bible ne demande pas nécessairement. Alors, il y a des gens qui veulent la vie d'église, mais sans être membre. Alors, c'est comme si elle disait, ma vie chrétienne, je la vis dans l'église locale, mais ma membriété, je la vis dans l'église universelle. Mais pas dans l'église locale. Ces personnes se considèrent membres spirituellement. Elles veulent tout de la vie d'église, mais elles ne veulent pas se reconnaître comme membres. Et quelqu'un a déjà dit que l'église universelle ne demeure que dans l'église locale. On ne vit rien dans l'église universelle autrement que par la vie d'église locale. La deuxième raison qui pousse certains à rejeter la membriété, c'est l'insoumission, le refus d'engagement. Ces gens veulent garder une certaine liberté. Ils ne veulent pas être redevables aux autres. Ils refusent d'être soumis aux anciens et à l'église. Et dans ces personnes-là, il y en a qui finissent par ne plus fréquenter l'église. Donc, c'est des personnes qui veulent s'appartenir. Elles ne veulent pas appartenir à un camp. Et cette émancipation n'offre aucune bénédiction. Parfois, ce sont des personnes qui ont le désir de ne pas avoir de responsabilité. Elles veulent assister aux rencontres d'église, mais sans avoir de responsabilité. C'est des gens chez qui le département de réception est plus occupé que le département d'expédition. C'est-à-dire qu'ils veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Et c'est une fausse liberté. Ça me fait penser à un adolescent qui a tellement hâte de quitter la maison afin d'être libre. Rendu en appartement, constate que la liberté dont il rêvait était une utopie. La vraie liberté ne peut se faire sans entrer pleinement dans les institutions divines dont l'église locale fait partie. Ces gens-là veulent vivre un genre de concubinage. Comme un homme ou une femme qui voudrait la vie conjugale, mais sans l'engagement. La troisième raison, c'est la protection. Il y a des personnes qui ont été déçues dans une autre église dans le passé et qui, pour se protéger, refusent de devenir membres à nouveau. Elles ont été blessées dans une autre église et ne veulent plus vivre ce genre de situation. Cette réaction est vraiment triste. C'est comme si quelqu'un avait été déçu dans son mariage et qu'il décidait de vivre maintenant avec une autre femme sans la marier, par protection. Il ne règle rien. La solution, quand on est déçu, ce n'est pas de se retirer de la structure biblique, mais de s'assurer de bien l'appliquer. Peut-être qu'on l'a mal appliqué. Les difficultés de toutes sortes sont malheureusement courantes dans la vie d'église, mais ne justifient en rien le refus d'appartenir à une église locale. De plus, ces difficultés, comme toute épreuve, ne sont pas un obstacle à notre croissance spirituelle. C'est une fausse protection quand on agit comme ça. Parce que même les blessures, les épreuves dans la vie d'église, sont des instruments entre les mains de Dieu pour notre croissance, pour notre maturité. C'est vrai qu'on trouve des abus chez des dirigeants de certaines églises. Malheureusement, certaines font les manchettes dans les principaux journaux de la province. Encore là, ceci ne justifie pas la remise en question de la notion de mort. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, que lui, il ne fréquentait plus d'église parce qu'il avait été blessé. J'ai dit, si ton garagiste a été malhonnête avec toi, est-ce que tu arrêtes de faire réparer ta voiture ou tu vas aller vers un garagiste qui est honnête? Quand on arrive à la vie d'église, on trouve des prétextes pour se désengager. Une église ne sera jamais parfaite ici-bas, mais il y a des églises qui sont exemplaires à ce niveau, c'est-à-dire au niveau d'enseigner la parole, d'appliquer l'écriture en toute situation. Et la quatrième raison, c'est ce que j'appelle le papillonnage. Ceux qui veulent se promener d'une église à une autre. Un dimanche ici, un autre dimanche ailleurs. En fait, on dirait qu'ils sont plus intéressés soit par leurs amis ailleurs, les visiter, ou le changement. C'est des personnes qui aiment le changement. Ou c'est une manière de ne pas s'engager. Et toutes ces raisons, je pense, s'inscrivent dans un des mots des temps modernes, c'est l'individualisme. Je pense à moi, je me mets au centre. Maintenant qu'on a vu les faux prétextes, on va regarder certaines données bibliques. Acte 12-1, vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'église. On présume qu'Hérode devait savoir qui appartenait à cette église. Pour s'en prendre à eux. Et il y a deux images qui servent d'illustration à l'église. Et c'est impliqué dans le cadre d'église locale. Et dans les deux cas, dans ces deux images-là, il y a la notion de membre. Il y a un membre d'une famille, puis il y a le membre du corps. Éphésiens 2-19 dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Alors, l'image de la famille est évocatrice. En principe, un père et un homme savent ceux qui sont dans leur famille et ceux qui ne lui appartiennent pas. Quand on forme une entité sociale, on sait qui appartient à cette famille-là, ou à ce groupe-là. Et il y a l'image du corps qu'on retrouve, entre autres, en 1 Corinthien 12-27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et le texte d'un Corinthien est encore plus frappant parce que Paul ici parle clairement d'une église locale. Il dit que c'est pour l'édification des membres du corps que les dons doivent être pratiqués. Alors, celui qui prophétisait édifiait son église locale, il n'édifiait pas l'église universelle. On a l'exhortation de prendre soin les uns des autres. Ça ne se vit pas en disant, moi, je prends soin de l'église universelle. Mais c'est dans l'église locale que ces choses se vivent. Les dons sont distribués pour l'éducation de l'église locale. C'est la même chose. Et là, je parle de dons spirituels. Il y a des dons qui sont tombés. Et le texte dans Éphésiens 14 nous part, je dirais, de l'église peut-être universelle pour ramener ça dans l'église locale, de donner les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et un pasteur, un docteur ou un pasteur, il est appelé sur une église locale. Il n'est pas pasteur de l'église universelle. La notion de membre implique une complémentarité. Et c'est ensemble qu'on se complète. On ne complète pas une église du Lac-Saint-Jean et une église de l'Outaouais. On se complète entre nous. Les membres se complètent. Nous formons, en église locale, nous formons un corps. Ça nous montre qu'il n'y a personne qui est une entité en soi. Nous ne sommes que des membres d'un corps. Il n'y a aucun individu qui est un corps en soi. Il n'est qu'un membre dépendant du corps. Dans les Écritures, on constate qu'il y avait des registres pour toute structure communautaire. Il y avait des recensements. Tout Israël a été recensé et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Néhémie 75, « Mon Dieu m'a mis au cadre d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le recensement. » Et un Timothée 59 dit qu'une veuve pour être inscrite sur la liste n'ait pas moins de 60 ans qu'elle ait été la fente d'un seul mari. On constate qu'il est normal pour une communauté de savoir qui appartient à la communauté. Et ce n'est pas juste la présence de personnes qui fait l'appartenance. Il faut qu'il y ait un engagement. J'appartiens à la communauté. Être membre, c'est... Bon, il y a des églises qui vont faire signer des papiers. Je ne critique pas ça, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Mais il faut que la personne s'engage et dise, « Ici, c'est mon église. Je veux grandir ici. Je veux la supporter. Je veux contribuer de toutes les façons. » Et une organisation a besoin de savoir quelles sont les personnes qui lui appartiennent. Donc, on va, Dieu voulant, la prochaine fois, on va regarder quelques considérations pratiques. Mais juste retenir, j'aurais l'importance, mais le privilège d'être membre d'une église, ce n'est pas le membre qui fait le privilège à l'église. C'est l'église qui fait le privilège, qui accueille en son sein les membres. Et c'est vrai pour tous les membres, alors qu'on puisse apprécier comment Dieu est un Dieu d'ordre, puis l'engagement qui est demandé à travers notre appartenance à l'église. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !